Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui nous allons utiliser le boîtier que vous voyez entouré sur cette image, le KNS-80 pour répondre à la question suivante Comment faire un direct en Gémoleon sans VOR DME sur les deux terrains ? Et bien pour cela nous allons téléporter le VOR de Nantes grâce au KNS-80 Regardons comment ça fonctionne Avant de passer à l'exercice que je vous ai présenté juste avant On va d'abord présenter les éléments Ici on a le boîtier du KNS-80 On va aussi s'intéresser à cet interrupteur qui se trouve dessous Et à gauche devant le pilote on s'intéressera à l'impact que ça a sur le HSI Et sur l'indicateur de DME Donc le KNS-80 En haut les affichages En bas les boutons pour changer ces affichages On va partir de la droite Donc ici vous voyez que j'ai une fréquence Je la change grâce à ces rotacteurs Grand rotacteur avant la virgule Petit rotacteur après la virgule Comme tous les éléments Si vous passez la centaine, enfin la dizaine Hop, ça change la fréquence Ça, ça sert juste à ça Ici le bouton pour éteindre le boîtier Le rallumer Et normalement vous voyez qu'il y a écrit pull hidden Ça ne fonctionne pas, ok on ne peut pas tirer dessus Normalement si vous tirez dessus Vous devriez avoir l'écoute du code morse de la fréquence Ce qui va surtout nous intéresser C'est ces boutons là Et ces boutons là Donc ici vous voyez que j'ai un bouton data Qui est connecté à trois éléments Et qui me renvoie sur ces curseurs Enfin sur ces rotacteurs par exemple Donc j'ai mon bouton data Il gère fréquence, radial et distance Donc grossièrement Quand je vais appuyer une fois dessus Enfin sans appuyer dessus Avant, là je suis sur la fréquence Donc vous voyez que là j'ai frec Et je peux changer la fréquence Donc là je mets la fréquence qui m'intéresse Ici j'ai radial Là je mettrai le radial qui m'intéresse en bougeant ici Et ensuite la distance Donc pareil Ici vous voyez que ces deux éléments sont connectés Waypoint Use et Display Il se relie à ici le Use Et ici le Display Vous voyez que là j'ai 3, là j'ai 1 Tout simplement parce qu'en fait Il y a 3, 1, 2, 3, 4 Display Ces Displays sont des emplacements de mémoire Donc le KNS-80 De base il est prévu pour avoir 2 ans de batterie Quand l'avion est état Pour conserver jusqu'à 4 fréquences en mémoire Un peu comme je vous avais dit pour les autres boîtiers Qui ont des fonctions mémoire Donc grossièrement Si par exemple sur mon Display 2 Je veux conserver la mémoire d'une fréquence Par exemple 110.9 de Brest Que je veux tel radial et telle distance Maintenant mon 2 Ce sera toujours ces fréquences là Sauf si je le change bien évidemment Et ensuite Le Use C'est la fréquence que je veux utiliser Top maintenant Donc quand j'appuie sur Je cherche un Display Donc là le 2 par exemple J'appuie sur Use Et là ça me passe le numéro 2 en Use Je peux toujours utiliser mon Display Et le changer Et vous voyez que ça ne change pas le Use Là j'ai que des pointillés Parce que mon Use est connecté à Brest Sachant que là on est arrangé Donc il ne capte pas le moyen Donc je n'ai aucun affichage La fonction DME Hold Elle me permet de conserver une fréquence ici Donc là par exemple Vous voyez Enfin de conserver Comme je vous l'ai expliqué Sur la fonction Hold des systèmes NAV Elle va me permettre de conserver le DME D'un moyen qui n'est plus actif Donc c'est à dire que par exemple Là vous voyez que sur mon Display 1 Alors attendez Je dois l'avoir plutôt Sur mon Display 3 J'ai 115.5 Qui est Nantes Que j'ai déjà pris enregistré Donc là je le charge Hop Là je capte Nantes Moi je suis à 57.6 nautiques de Nantes Si je veux conserver l'affichage de ça Mais continuer et m'est utiliser un autre moyen à côté Je vais faire Hold Alors ça change la distance C'est drôle C'est pas censé la changer Et là par contre Je vais pouvoir normalement afficher un autre moyen Et vous voyez que Mes autres fréquences Même si je remets celles que j'avais tout à l'heure 109.9 119.9 Je vais y arriver Vous voyez que j'ai passé en Use Cette fréquence Mais que j'ai toujours la distance sur celle-ci A quoi ça pourrait servir ? Ça pourrait me servir Pour la même manière que pour la nav C'est à dire que Si je veux un axe Qui est sur une fréquence qui est là Mais que je veux une distance Qui est sur une autre fréquence Je vais pouvoir lui dire De veiller telle distance Sur une fréquence que j'ai déjà affichée Et mise en Hold Et pouvoir réafficher une autre fréquence Pour l'avoir elle Sur mon affichage à gauche Sur mon HSI Dont on parlera après Et ensuite Donc là je vais remettre Je vais enlever le Hold Donc là forcément j'ai tout qui disparaît Dans les 10p Je vais remettre Nantes Que j'affiche Use Voilà Là j'ai Nantes Donc Le Ici j'ai VOR et R9 Là vous voyez que je suis en mode VOR Mode VOR Ça veut dire qu'il me donne Ma distance par rapport au VOR 115.5 Donc je suis à 57.6 nautiques de Nantes Ma vitesse actuelle 220E Donc là le jeu est en pause Je suis à 220E Et que je mets 16 minutes Pour aller jusqu'à Nantes A cette vitesse Jusqu'au VOR Ensuite vous voyez que là je peux appuyer sur VOR Et là je passe en VOR PAR PAR c'est pour parallèle Ici Vous avez Je viens de parler dans l'autre vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas vu Qui explique tout le cockpit Elle s'affiche ici en haut à gauche En haut à droite Pardon pour ceux qui veulent la voir L'écartement Ici Pour un VOR C'est un écart angulaire Qui est de 10 degrés 5 degrés 10 degrés Et là vous voyez que j'ai Ang Angulaire Si j'appuie sur VOR Je passe en VOR PARALLEL Et là Je Il faut que je passe Ici En OV J'ai oublié Il faut que je passe ici en OV Faites cette source Elle va me permettre De dire à mon HSI Que si je suis en OV 1 Il utilise la source Sur cette fréquence Et si je suis en R9 Il utilise la source A cette fréquence Donc là Ma source Maintenant pour mon HSI Donc ce boîtier C'est cette fréquence Vous voyez que je suis en VOR PAR Donc maintenant Je n'ai plus Ang Mais j'ai Lin Pour Linéar Ça veut dire que maintenant J'ai un écart En Nautique Et plus en Angle Donc si vous voulez suivre Une route En En altitude C'est quand même Beaucoup plus simple De dire une distance D'écart En Nautique Donc là Ça veut dire que Ici J'ai 5 Nautique Ici J'ai 2 Nautique Et demi Et là Je suis sur mon axe Donc vous voyez C'est pas très compliqué A utiliser Et le R9 Lui On va le voir Juste après Pour l'instant On va s'arrêter là Et on va passer A l'exercice Maintenant Nous allons utiliser Le système On va commencer Par son utilisation La plus simple Qui est celle D'un simple VORDM D'un boîtier VORDM Je nous ai mis Vertical de terrain D'Angers Donc On voit Sur la fiche Qui est à l'écran Là Que Angers Se trouve Dans le 0,65 Degré De Nantes Pour 58,2 Nautique Donc on va vérifier Ça avec notre boîtier Donc on va toujours Partir Du bouton Data Donc du data Premier élément La fréquence Ici Donc je vais mettre 155 Simple Efficace Je capte Le VORDM Donc là Il me donne Une distance Hop Il faut que j'appuie sur VORDM Parce que vous voyez J'étais sur Arnaf Donc là C'est pas bon J'appuie sur VORDM Il me donne 57,6 nautiques Donc Comme on n'est pas Pile poil Sur le point de référence Du terrain Par rapport Au VORDM De Nantes C'est normal D'avoir un léger écart Et ici Si je repasse en HSI Vous voyez que De toute façon Je n'ai même pas besoin De repasser par HSI Parce que si vous vous souvenez De ce que j'avais expliqué Dans la vidéo Sur le cockpit Qui serait affiche En haut à droite Vous avez La flèche La flèche rouge Dessous Qu'on ne voit pas Donc le diamant Avec la petite pointe Là à l'arrière Qui correspond A ce qui est affiché Sur le NAV2 Vous voyez que Sur le NAV2 J'ai affiché Lente 115,5 Donc lui Il va nous permettre De vérifier la distance Le radial Je suis bien Sur un radial 0,65 Si je mets mon course Sur le 0,65 Donc le course Je vous rappelle Je suis en NAV Donc là Actuellement Mon course Utilise Le KNS80 Comme source Vous voyez Qu'au 0,65 Je suis axé Donc là On utilise juste Sa fonction De VOR Sauf que Vous n'avez pas D'aiguille La possibilité D'afficher Une aiguille Qui correspond Au KNS80 Vous aurez forcément Les deux aiguilles ici La jaune Et la verte Qui correspondent Au NAV1 Et NAV2 Et cette aiguille Dessous La rouge Qui correspond Au NAV2 Mais par contre Avec le course Si vous le déplacez Et que vous l'axez Comme ça Ça vous permet De voir Sur quel axe Vous vous trouvez Donc ça C'est sa fonction La plus simple Qui est la fonction VOR Maintenant On va passer A ce qui nous intéresse C'est à dire Déplacer ce VOR Moi je veux aller A Molléon Mais comment est-ce que Je fais pour aller A Molléon Sans GPS Par mauvais temps Et bien Je vais utiliser ça Vous voyez Sur la fiche Qui est à l'écran Que le terrain De Molléon Se trouve Dans Le 111 degrés De Nantes Pour 40,6 Nautiques Donc Sur mon écran J'ai déjà Nantes Maintenant Je vais appuyer sur Data Je vais aller sur Radial Là je veux Un Radial 111 Par rapport à Nantes Donc 111 degrés Ensuite La distance 40,6 Vous voyez J'avais déjà essayé Elle est toujours Donc 40,6 Nautiques Mais là par contre J'ai toujours ma distance Par rapport à Nantes C'est pas ça qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est d'aller A Molléon Donc ce que je vais faire C'est que je vais appuyer Sur R9 Et là En appuyant sur R9 Et bien La distance qui s'affiche C'est ma distance Par rapport à la Molléon Donc là Je suis actuellement A 41,3 Nautique De Molléon Je vais à 118 nœuds Et je mettrai 21 minutes Pour y arriver Alors Pourquoi cette différence De vitesse Je ne sais pas En tout cas Ce qui m'intéresse Le plus Moi c'est surtout La distance Je suis à 41,3 Nautique de Molléon Et si je veux savoir A quelle route Je dois prendre Là je vais passer En R9 Et maintenant Je reviens là-dessus Et je vais axer Ma barre de déviation Donc là J'ai bien mes 41,3 nautiques Et ma barre de déviation Elle m'a dit Que je suis Au QDM 200 C'est à dire Que je dois Aller Vers le 200 Pour aller vers ma balise Rempelez-vous Le diamant C'est la tête de l'aiguille Et donc Je suis dans le radial 0,20 De Molléon Pour 41,3 nautiques Donc là je dois aller Au 200 Pour 41,3 nautiques En fait j'ai téléporté Le VOR De Nantes A Molléon J'espère que vous comprenez Ce que c'est Donc en fait Il faut comprendre Que ce n'est pas Un GPS Je ne vais pas créer Un point qui n'existe pas Il n'a aucune référence Géographique Il a comme référence Un VOR DME Donc il faut forcément Que vous ayez un DME associé Parce que sinon Il ne va jamais savoir Où est la balise S'il perçoit juste Une direction Il ne sait pas Si votre balise Elle est à 10 Ou à 50 nautiques Par contre Si vous avez un VOR DME Il sait que la balise Elle est à telle distance Tel axe Et donc vous lui dites De le téléporter A telle distance Tel axe La contrainte que ça a Donc c'est qu'il faut Un VOR DME Et Qu'il faut forcément Rester dans le volume Du VOR DME Si vous ne percevez plus Le VOR DME Que vous utilisez Comme référence Le système lui Il ne sait plus faire Parce qu'il a besoin De cette référence Pour la transposer Dans l'espace Maintenant que vous avez Tout compris Vous pouvez téléporter Un VOR ou un ILS Dans un axe de piste Et ainsi créer une finale Là où il n'y en a pas Vous aurez un guidage latéral Et vous pourrez aller N'importe où J'espère que cette vidéo Vous a plu Si vous n'êtes pas abonné Cliquez en bas à droite Je vous en remercie Et je vous souhaite De très bons vols A toutes et à tous A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada